Partie du jour de Diane Chinouda, bonjour Diane. Bonjour Thomas. Ce matin du théâtre avec la performance délirante de l'ancien comédien des Deschiens, Olivier Saladin, dans une pièce de Daniel Pénac. Oui, quel comédien Olivier Saladin ! Moi je l'adorais quand il jouait dans les Deschiens, il a gardé ses cheveux hirsutes et cette fois il joue du Pénac. Oui, quel texte ! On retrouve ici tout l'humour noir de Pénac, sa poésie, sa verve, sa fantaisie débridée, sa folie, son délire. Alors le titre de la pièce n'est pas très très sexy, ça s'appelle Ancien Malade des Hôpitaux de Paris et pourtant vous nous dites que c'est très drôle. Oui, on est plongé aux urgences de l'hôpital la nuit, cette nuit va se transformer en cauchemar, nuit de folie pour le médecin de garde. Un malade subclaquant va lui en faire voir de toutes les couleurs. Le cœur vaté, le sang coulé, on l'a transporté jusqu'à la table d'examen sans arriver à le déplier, l'œil agarre, le corps verrouillé, c'est une douleur qui n'annonçait rien de bon. Le malade multiplie les symptômes, toutes les maladies passent et lui passe d'un spécialiste à l'autre. Le cœur a voulu sortir de la casse thoracique. Mais comme je vous le dis, il s'est remis à respirer normalement mais il nous a fait une crise de tachycardie effrayante. Et on voyait son cœur se jeter contre les barreaux. Olivier Saladin est seul sur scène avec juste un brancard. Il joue tous les personnages, Thomas. Il arrive à nous faire vivre cette nuit-là, cette course poursuite dans les couloirs de l'hôpital. Pour sauver un homme, on y est, on est avec les médecins, leur humanité mais aussi leur nonchalance, leur cynisme. On est avec lui dans cette frénésie, il nous fait rire et pleurer à la fois. C'est absurde, cocasse, il y a un côté dessin animé. Alors quand on lui demande à l'acteur d'où il tire son énergie, voilà ce que répond Olivier Saladin. Eh bien je ne sais pas comment je fais mais une fois que je suis embarqué dans le truc, j'y vais. Mais c'est un texte qui a besoin, enfin pour moi c'est comme ça je le voyais, il fallait que ce soit tiré comme une flèche tout droit et ça atteigne sa cible. Il ne faut pas que ça redescende, il faut foncer, 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 foncer. Il faut qu'il y ait le caractère de l'urgence, quelque chose d'altant. Mais qui était à la hauteur de l'angoisse qu'il a vécu pendant cette nuit. Et ça c'est la petite musique qu'il y a pendant le spectacle, c'est ça ? Ancien malade des hôpitaux de Paris, une pièce de Daniel Pénac avec Olivier Saladin. C'est jusqu'au 13 juin au théâtre de l'Atelier à Paris. Et il y aura une tournée dès octobre. Réaction immédiate du docteur Kirzek de la question santé d'Europe 1. Diane fait la chronique santé ce matin. Rassurez-vous Gérald Kirzek, on vous retrouvera bien demain matin à 7h05 sur Europe 1. A demain Diane ! A demain toi !